Alors voilà, bonjour à tous, bienvenue pour ce premier blab que nous avons organisé aujourd'hui avec l'auteur et scénariste Stéphanie Athènes. Alors, je me présente, Olivier Rebière, et je voulais simplement vous dire que donc ce blab est organisé dans le cadre de la communauté Google+, et Facebook qui s'appelle Fanel, formateur et auteur numérique en ligne. Alors j'espère que ce sera le premier d'une longue série, avec aujourd'hui notre invité Stéphanie, et puis on va commencer tout de suite. Vous verrez, on parlera un petit peu de Stéphanie, de ce qu'elle a fait, et puis on va orienter un petit peu le débat en fonction de vos questions vers, disons, des aspects qui touchent un peu plus la cuisine d'auteur, comment est-ce qu'on écrit, comment est-ce qu'on markete, et puis au bout d'un certain temps, nous ouvrirons l'antenne à des personnes qui voudront intervenir directement via blab et poser des questions à Stéphanie ou à votre serviteur. Voilà, alors on y va tout de suite. Bonjour Stéphanie, sois la bienvenue. Est-ce qu'elle m'entend ? Tu m'entends Stéphanie ? Bonjour à tous, et bienvenue à tous. Oui, oui, moi je t'entends très bien. Il y a eu un léger décalage de son. Alors, en fait, ton œuvre est quand même assez touffue. Tu écris des scénarios, tu écris des romans, et on pourrait commencer par exemple par le dernier de tes petits bébés là qui vient de sortir, c'est le tome numéro 1 de la série Les enfants de Pangée. Alors, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ? Je l'ai lu, j'ai trouvé ça passionnant. Bon, alors. Oui. Ah bon, j'ai une bonne nouvelle. Et bien, les enfants de Pangée, alors j'espère que du coup tout le monde m'entend bien là pour le coup. Les enfants de Pangée, c'est une saga qui se destine plutôt aux adultes et aux adolescents, mais finalement, ça peut être plus partout le monde, la preuve, et qui en fait fait le pari d'aller. Oui. Alors, j'espère qu'on entend encore Stéphanie. Il y a eu le fantastique, j'ai eu en train de parler d'enfants et d'adolescents qui sont confrontés à une planète qui est en train de mourir et puis de se trouver dans une situation insoluble parce que les hommes n'ont pas forcément très envie de changer leur mode de vie. Et donc, c'est ces enfants et ces adolescents qui, eux, vont mettre en place quelque chose et ça m'est venu quasiment sans que je me pose la question. Donc, l'inspiration, c'est vrai que le monde inspire, tout le monde inspire, évidemment. Forcément, tout est sous inspiration, mais les idées en elles-mêmes, comment transmettre tout ça, alors là, c'est un peu magique. Je dois reconnaître que je n'y suis pas pour grand chose en fait. D'accord. Alors, c'est bien que justement, on nous ait posé cette question dans l'audience parce qu'on va venir à une phase, disons, un peu plus technique parce que ça peut intéresser aussi d'autres auteurs, des auteurs en herbe qui ont envie d'écrire parce qu'ils ont comme ça un message à porter. Alors, qu'est-ce que tu pourrais leur donner un petit peu comme truc, comme astuce, pardon, s'ils ont envie d'écrire un roman parce qu'on peut très vite être, comment dire, accablé par la tâche parce que c'est quand même une organisation. C'est quand même quelque chose qu'on doit élaborer, qui dure plusieurs mois, tout un processus. Alors, est-ce que ça ne te dérangerait pas de nous expliquer un petit peu en grande ligne comment toi, Stéphanie, tu t'organises pour écrire un roman, par exemple ? Il y a plusieurs phases, évidemment, mais je dirais que déjà la première, c'est que il faut toujours se souvenir d'une chose, c'est que ce n'est pas parce qu'on a une idée que ça peut faire un roman. Il y a des idées des fois qui nous paraissent géniales comme ça. Et puis, en fait, quand on commence à les travailler un peu, on se dit non, en fait, je n'ai pas la matière pour en faire une histoire. C'était une chouette idée, mais ça ne va pas marcher. Donc, moi, ce que je conseillerais à des gens qui commencent l'écriture, soit jeune ou pas jeune d'ailleurs, ce n'est pas une question d'âge, c'est déjà commencer par écrire. Nous, ce qu'on appelle en scénario, pour le coup, c'est plutôt un terme scénaritique, un synopsis, c'est-à-dire un résumé de l'histoire que vous auriez envie de raconter. Il ne faudrait pas que ça fasse plus de cinq ou six pages. Déjà, cinq ou six pages, ça peut paraître assez… Ah oui. Ouh là là, il faut que j'en écrive cinq ou six. Mais déjà, quand on arrive à en écrire cinq ou six, c'est que de toute façon, après, on peut en écrire trois cents. Parce que si sur cinq ou six pages, votre histoire, elle a un début, elle a un déroulement où il se passe des choses, où il y a des rebondissements, où vos personnages, ils évoluent, ils apprennent des trucs, donc ça les rend attachants, et où en plus, il y a une fin, vraisemblablement, là, vous faites une histoire. Après, ce que vous allez, la façon dont vous allez raconter, ce que vous allez ajouter dedans comme information, moi, je conseille toujours aux gens qui écrivent une histoire de se documenter, même si c'est sur des petites choses. Mais c'est incroyable, parce que la documentation, ça peut vous amener comme information et comme idée après d'action, de rebondissement pour vos personnages, etc. C'est une mine, le monde entier est une mine, et il ne faut pas éviter, en fait, à maîtriser son sujet avant de vouloir commencer à raconter, parce que ça nourrit beaucoup de choses. Il faut commencer par ça. Écrire déjà une histoire qui se tient sur six pages, c'est très bien. D'accord. Donc, en fait, si je résume un petit peu ce que tu as dit, il faut avoir des idées, il faut être créatif, mais il ne faut pas avoir peur d'en faire le tri, parce qu'il y a tout qui ne peut pas devenir un roman, comme tu l'as bien dit. Il faut donc savoir écrire un synopsis, donc un document de cinq à six pages, où on relate un petit peu toute l'histoire, et puis il faut aussi se documenter. Parce qu'effectivement, dans l'écriture d'un roman, il se trouve qu'en l'occurrence, toi, tu choisis de mettre tes romans dans un monde, disons, quasi contemporain. Mais voilà, c'est donc un choix. Mais il y en a qui écrivent, par exemple, de la fantasy, ou alors qui écrivent, disons, des romans, disons, historiques, qui se passent dans une époque très bien, très bien définie. Et donc là aussi, il y a un gros travail de documentation. Alors si, par exemple, dans la fantasy, on peut compenser, on peut dire, en inventant soi-même, à la limite, le monde, il est nécessaire un petit peu de créer un univers. D'ailleurs, dis-nous un petit peu, à ton avis, parce que ce n'est pas sans nous rappeler un petit peu la théorie de l'iceberg, un petit peu. Quelle est la partie émergée de la fiction que l'on peut montrer au lecteur et la partie immergée, celle qu'on doit en fait connaître, maîtriser en tant qu'auteur, à ton avis ? Qu'est-ce qu'on a comme proportion là-dedans ? Qu'est-ce qu'il y a comme travail préparatoire ? Ça dépend beaucoup des auteurs, parce qu'il y a des gens, en fait, qui ne vont pas travailler leur histoire tant que ça avant de la mettre en place, quand ils sentent qu'ils ont quelque chose qui fonctionne, un chouïa de documentation sur leur sujet pour ne pas dire n'importe quoi, puis l'alimenter, ils se lancent. Donc, ça dépend beaucoup des auteurs. En ce qui me concerne, moi, c'est vrai que je peux travailler des personnages jusqu'à aller, jusqu'à aller faire des fiches où je saurais même quel est leur pouvoir préféré. Ça, le lecteur ne saura jamais, parce que ça n'a aucun intérêt pour lui de le savoir. Moi, par contre, je le sais, parce que je sais que ça définit un état d'esprit pour une partie. Donc, voilà, à la limite, la partie émergée, immergée, c'est ça. Parce qu'il y a des choses, on va donner aux gens ce dont ils ont besoin pour comprendre l'histoire. Mais après, il y a plein de choses qui, nous, nous permettent de l'écrire correctement, qu'ils mettent une émotion particulière que le lecteur va sentir, et ils ne sauront pas exactement par quoi ça a été conditionné, puisqu'ils n'ont pas besoin qu'on leur donne l'information. Je ne sais pas si tu es très clair. Si, 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 je pense que tu es très clair. D'ailleurs, je préciserai pour les gens qui ne connaissent pas Stéphanie Athènes, que sur son site, donc que je remettrai en ressources, eh bien, on peut voir même carrément les fiches de personnages, voire même des interviews des personnages. C'est-à-dire que tu te mets un petit peu dans la position du narrateur, interviewer, et puis ils te répondent et ils expliquent. Alors, est-ce à dire, en fait, qu'à un moment donné, un petit peu comme l'inertie, comme le mouvement qu'on a appris en sciences physiques au collège, est-ce qu'à un moment donné, tes personnages, ils arrivent à avoir leur propre inertie ? C'est-à-dire qu'ils racontent eux-mêmes l'histoire. Et à ce moment-là, ça reviendrait un petit peu ce que tu as dit. C'est-à-dire que tu n'es plus vraiment dans une phase créative, mais plutôt, tu retranscris ce qui se passe, en fait, ce qu'ils te disent. Tout à fait. Tout à fait. Il y a des moments, pour citer la Troisième Guerre, par exemple, où, en fait, j'avais décidé que tel ou tel personnage devrait réagir comme ça ou qu'il devrait passer par telle étape. Et c'est finalement lui, au fur et à mesure où j'écrivais, qui me prenait une autre voix. Je sentais très bien que c'était lui qui avait raison, ce n'était pas moi. Donc, dans ces cas-là, je laisse filer un peu en me disant non, non, mais effectivement, psychologiquement, ça se tient mieux et tout. Voilà, mon personnage, il est dans tel état d'esprit et la façon dont il réagit, c'est la bonne. Donc, oui, il y a vraiment des moments où… Mais je pense justement que ça, ça se produit quand on a suffisamment élaboré nos personnages avant et que du coup, ils nous habitent. Mais comme dit souvent mon compagnon, il dit, j'ai tout le temps l'impression qu'on ou plusieurs avec eux parce qu'il y a tout le temps des personnages dans la tête. Mais j'espère que dans la chambre, la nuit, ça va. Vous n'êtes que deux, quoi. Non, je dors. Non, mais c'est… Je plaisante, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il ne faut pas croire que c'est de la schizophrénie de la part des auteurs, mais leur personnage les habite et puis ils arrivent eux-mêmes à prendre leur propre vie parce que, par exemple, on s'aperçoit très bien ça dans « Les enfants de Pangée », là, le tome 1, qu'il y a des jeunes filles qui partent, qui décident de partir de leur maison, il y a Rive qui s'en va, etc. Donc, on les quitte un petit peu sur le départ, mais c'est un acte de volonté profonde, mais presque, disons, autonome, on pourrait dire. Bon, ce n'est pas que toi, tu bouges les pions, mais au bout d'un moment, ça donne vraiment le sentiment qu'ils vont partir et qu'ils vont faire ça. Ah, voilà. Leur propre vie, oui. Voilà, exactement. Leur propre vie, exactement. D'accord. Je pense que c'est ça des personnages réussis, d'ailleurs. C'est qu'à la fin du livre, quand l'auteur a fini d'écrire ou quand les lecteurs referment le livre, l'un comme l'autre se disent « Oh là là, je n'avais pas envie de les laisser, j'aimerais bien savoir ce qui leur arrive après, c'est que normalement, vous avez réussi votre travail. » D'accord. Alors là, j'avais une question à te poser un petit peu plus, disons, marketing, parce que ce que je voudrais dire, c'est qu'on va glisser un petit peu vers le marketing aussi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut vendre les choses, ce qui marche, ce qui ne marche pas, on va bien voir, mais est-ce que tu penses, par exemple, quand tu écris un roman, qu'à un moment donné, il est susceptible d'être, comment dire, d'être adapté au cinéma ou alors, parce que tu as forcément, tu as une expérience de scénariste, donc forcément, tu dois avoir ça en tête. Est-ce que tu écris avec ça en tête ? Est-ce que c'est possible d'adapter vite ? Oui. 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 Mais pour le coup, après, il faut effectivement être scénariste pour commencer à écrire du littéraire en pensant déjà image, parce que c'est difficile pour un auteur qui n'a jamais travaillé un scénario ou jamais travaillé dans l'audiovisuel, tout de suite penser en termes d'adaptation et tout ça, parce que pour le coup, il faut des connaissances précises, ça s'apprend, c'est pour ça qu'il y a des écoles de scénario et de cinéma, d'ailleurs. Ça demande une certaine technicité, ça demande quelques connaissances en réalisation. On ne peut pas écrire un roman en pensant adaptation si on ne sait pas ce que c'est qu'un scénario. Ça, c'est sûr. Moi, c'est vrai que de toute façon, je pense systématiquement quand j'écris en termes d'image ou en termes d'adaptation ultérieure. D'abord parce que je trouve que l'image, ça complète magnifiquement bien un livre quand c'est vraiment un complément du livre, c'est-à-dire quand ce n'est pas juste une espèce de transposition un peu maladroite, un univers qui fonctionne bien d'un point de vue littéraire, mais qui ne fonctionne pas bien d'un point de vue de l'image. Donc moi, en ce qui me concerne, pour éviter justement ce genre d'adaptation maladroite, je pense déjà à l'adaptation d'écrivain, comme ça je sais que même si l'adaptation doit y avoir, il y a peu de chances qu'ils arrivent à viser à côté. Donc je leur ai préparé le chemin. D'accord. Donc oui, moi j'y pense. Et en fortiori que les enfants de Pongée, qui est vraiment une écriture très visuelle et très scénario. D'accord. Donc finalement, ce qu'on peut retenir, c'est aussi que le roman, peut-être, c'est un peu plus facile, entre guillemets, à écrire qu'un scénario, parce que c'est peut-être beaucoup moins vaste et il y a peut-être moins d'aspects techniques. Est-ce que c'est plus facile ? Ou peut-être je me trompe, est-ce que c'est plus facile d'écrire un roman qu'un scénario ? Non, c'est plus facile. C'est plus facile surtout parce qu'on n'a pas du tout de contraintes. C'est-à-dire que si vous avez envie d'écrire dans votre histoire, dans un roman, 500 chevaux traversent la plaine, vous pouvez. Dans un scénario, vous ne pouvez pas, parce que le producteur, il va tout de suite vous dire, mais 500 chevaux, je fais ça comment ? C'est mignonne. Donc, il me faut des images virtuelles, ou alors il faut que je trouve 500 vestiaux. Ce n'est pas possible. Donc, on est forcément beaucoup moins limité avec un roman. Sachez, on peut être tout ce qu'on veut comme on veut, dans le sens qu'on veut. Alors qu'avec un scénario, il y a un réalisateur qui passe derrière, il y a un producteur qui est dessus, il y a des acteurs, il y aura un monteur. C'est une œuvre collective, un scénario. Oui, bien sûr. Même quand un scénariste est écrit tout seul, c'est une œuvre collective. Il ne faut surtout pas s'attacher à son bébé, parce qu'on sait que de toute façon, il va être de toute manière transformé une fois le produit fini, c'est obligé. Alors qu'avec un livre, on est tout seul avec lui, il y a une autre et personne ne peut écouter. Oui, c'est vrai. Alors, c'est très bien, tu m'as permis de faire une super transition vers le marketing, puisqu'effectivement, à chaque fois, comment dire, à chaque fois, ce sont ces produits, ces bébés que l'on arrive à écrire en suant et en passant beaucoup de temps dessus, eh bien, ça devient tout simplement un produit assujetti à TVA, etc. Bref, mais il faut, comment dire, il faut quand même se transformer après en marketeur ou en marketeuse avertie. Et avec tout ce qui change en plus sur les réseaux sociaux en ce moment, ça devient, comment dire, un exercice d'équilibriste. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta confrontation, je dirais presque, de la famille qui te soit percutée à cette réalité-là, que bon, voilà, il faut marketer. Et ensuite, qu'est-ce qui t'a amené à décider de choisir une maison d'édition ? Est-ce que c'est elle qui est venue vers toi ou l'inverse ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des débuts ? Et puis ensuite, on verra comment ça a évolué. Pour le premier roman, la troisième guerre, j'ai cherché un des éditeurs classiques d'abord, c'est-à-dire qu'ils envoyaient à peu près toutes les maisons d'éditeurs en moyenne de France. Et je n'ai jamais réussi à passer le premier comité de lecture. C'est-à-dire que mon livre, mon manuscrit ne m'a jamais été renvoyé avec des annotations. C'est-à-dire que le premier comité de lecture, à chaque fois, de toute façon, l'a écarté. Et pourquoi alors ? Est-ce que tu as pu apprendre pourquoi ? Est-ce qu'on t'a dit que c'était nul ou quoi ? Bah non ! Je ne sais pas. D'ailleurs, je me suis dit à l'époque, en fait, c'est parce que c'était nul et que je ne devais pas savoir écrire et que c'était la catastrophe parce que ça faisait 20 ans que je me fournoyais complètement. Tu confirmes que non, tu sais. Donc, du coup, j'ai fini par me tourner par des maisons d'édition un peu plus petites. Et puis, les éditions Eliane Jacob étant spécifique, je me suis dit, tiens, effectivement, c'est peut-être une bonne alternative aux grosses maisons qui, elles, effectivement, catapultent des livres partout dans les librairies. Avec le numérique, au moins, c'est vrai qu'on peut toucher un très grand nombre de gens très vite. Et puis, surtout, le livre, il n'a plus de date de péremption parce que dans une librairie, quand au bout de trois mois, votre bouquin, il est là et que ça part au plateau, tout ça s'est volé et ça disparaît. Voilà. Le numérique, je veux dire, dans cinq ans, la troisième guerre se demandera peut-être encore. Le monde a changé d'ici. Donc, il y a des chances qu'il soit toujours là. Oui, oui. Donc, les éditions Eliane Jacob, je leur ai envoyé, là, pour le coup, mon manuscrit et très vite, elles m'ont donné leurs réponses en disant, nous, on prend. Donc, bien évidemment, après, ils font les relectures. Alors, ils ne transforment jamais un roman, eux, à moins, beaucoup d'éditeurs classiques. Ils laissent l'auteur vraiment assumer son écrit. Par contre, ils interviennent sur les coquilles, sur les tournures, sur les folders d'orthographe, sur la grammaire, la syntaxe, etc. Que le livre soit professionnel. Donc, c'est vrai qu'avec eux, après, le mode de fonctionnement de cette maison d'édition, il est communautaire. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de promotion pour un livre en particulier. Ils font la même promotion pour tout le monde. Donc, après, ils chargent aux auteurs de se démener plus que les autres aussi pour que leur livre soit davantage connu. Alors, pardon. Donc, c'est là que ça se corse. Justement. Justement, parce que là, tu nous as créé un suspense insoutenable. Que doit faire notre auteur en face de cet obstacle insurmontable ? Comment est-ce qu'il va agir ? Eh bien, alors, moi, je ne vais pas te donner de recettes, parce qu'après, il y a des gens qui font d'autres choses et pour lesquelles ça marche encore mieux. Donc, en ce qui me concerne, comme j'avais écrit un livre qui était quand même assez technique et qui parlait de beaucoup de sujets politiques, financiers, intermondialistes, etc. Je me suis dit qu'en fait, si je n'avais pas l'aval de chroniqueurs bien en vue, on aurait du mal à me prendre au sérieux ou à dire que le livre allait le coup d'être plus. Donc, j'ai commencé par ça. Et pour trouver des chroniqueurs qui, véritablement, avaient pignon sur rue et puis pouvaient vraiment apporter une critique positive sur le livre et puis avec vraiment une visibilité, je suis allée sur LinkedIn, LinkedIn, le réseau professionnel, où, bien évidemment, je suis inscrite, puisque c'est comme ça que j'ai connu des produits de sphère et réalisateurs, etc. Et là, j'ai cherché des chroniqueurs, donc plein. J'ai dû envoyer au moins 30 messages à des chroniqueurs. Sur le lot, il y en a trois qui m'ont répondu, qui m'ont dit, « Ben oui, nous, on veut bien vous lire, ça a l'air intéressant, d'accord. » Super ! Et donc, c'est ces gens-là, en fait, qui m'ont permis après, parce qu'ils m'ont vraiment fait des très belles chroniques. J'en ai eu une sur Mediapart, j'en ai eu une en intérieure. Ah, Mediapart, oui. Voilà. Donc, ça, ça m'a vraiment permis de gagner en crédibilité, parce qu'après, partout où j'essayais de promouvoir mon livre, je mettais un petit extrait de leur chronique, un peu comme vous voyez sur les affiches de films, quand ils disent « Le Figaro à l'histoire, première à l'histoire ». Moi, j'avais fait pareil pour mon livre. Et du coup, ça a créé un indice de confiance pour les gens qu'ils ne connaissaient pas encore. Lire ces petites phrases-là, ils disaient, « Hein, quand même, si Mediapart dit ça, tout le salon littéraire dit ça, c'est de ne pas être nul. » Alors, donc, ça a créé, je pense, aussi des impulsions d'achat, des envies de lire. Et puis ensuite, la deuxième chose que j'ai faite, c'est que je suis allée beaucoup sur les sites d'informations alternatives, donc vraiment les sites de journalistes indépendants, etc. Et là, je leur ai proposé aussi la lecture gratuite de mon livre en me disant, « Si vous pouviez en parler dans vos colonnes, puisque c'est quand même un livre qui parle de changement, qui établit une stratégie citoyenne pour le changement, etc. », ça m'aiderait. Et il y en a quelques-uns qui ont encore répondu « Oui ». Et ça, c'est pareil, ça m'a vraiment permis de gagner en visibilité, de gagner en crédibilité, de me démarquer un petit peu de ce qui se faisait. Donc ça, ça a fait décoller les ventes à un moment. Et puis, il y a un bouche à oreille qui a commencé à être maintenant place. Ok. Donc voilà, ça, c'est des petits trucs qui peuvent être bien. En fonction de ce qu'écrit l'auteur, de sa spécialité, il faut qu'il aille chercher les chroniqueurs qui vont être sensibles à ce type de littérature ou les sites de journaux, ou peu importe. Après, il faut réfléchir à son livre et se dire si ça peut intéresser de lire et d'en parler. À partir de ce moment-là, vous créez une boule de neige. D'accord. Ça, c'est tout à fait intéressant ce que tu racontes. Tu parles du concept, disons, de boule de neige et du concept aussi de preuve sociale, puisqu'effectivement, il faut commencer à augmenter ce terme marketing qu'on appelle la preuve sociale, c'est-à-dire que tu commences à exister sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Et donc, on voit que tu as fait ça d'un biais qui était assez inédit. C'est en fait, tu as cherché des chroniqueurs ou des chroniqueurs sur LinkedIn, un endroit où peut-être on ne s'attendrait pas à en voir. Mais il y a des chroniqueurs apparemment sur LinkedIn. Et donc, tu as pu obtenir comme ça sur Mediapart des petites chroniques qui ont fait que ton livre soit connu. D'accord. Et ensuite, tu as proposé des lectures gratuites auprès de poules de journalistes indépendants. Donc, ce sont de très bonnes idées. OK. Eh bien, écoute, c'est pas… Pourtant, que les auteurs puissent les mettre en pratique, ils essaient. Oui. C'est vrai que c'est… Et puis, je pense qu'en plus, on a tous tendance à utiliser un petit peu les mêmes lois pour se faire connaître. Et au bout d'un moment, les chroniqueurs qu'on peut trouver sur leur propre blog littéraire et tout, ils sont déjà tellement, tellement, tellement pris par des… Pris d'assaut par les auteurs. Ils disent, bah, lisez-moi, lisez-moi, chroniquez-moi. Il faut essayer de trouver maintenant d'autres façons de faire parler du livre et effectivement, de s'adresser à des professionnels ou à des sites d'information et tout. C'est une autre voie, quoi. Ça peut marcher. Voilà, il faut tenter. Alors, avant d'ouvrir… Je te remercie, Stéphanie Athène. Avant d'ouvrir un petit peu le siège à un ou plusieurs auditeurs, j'aimerais donc expliquer que cet entretien est dans le cadre de la communauté Fanel, ça veut dire formateur et auteur numérique en ligne qui existe sur Google+, et sur Facebook, et dont la vocation, si vous voulez, est d'aider les formateurs et les auteurs à marketer ensemble, à collaborer de façon tout à fait, comment dire, sympathique et collégiale. Alors, donc maintenant, je vais passer aux questions des auditeurs. Donc, je vais ouvrir… Voilà, je viens d'ouvrir un siège. Alors, j'invite les personnes qui souhaiteraient poser des questions à Stéphanie Athène d'intervenir directement. Donc, comme ils disent les Anglais, to jump in, donc sauter sur le siège. Alors, pour cela, vous devez avoir en principe la troisième case qui s'était activée en bas avec une espèce de petit cercle comme ça qui avait marqué call in dedans, appelé. Alors, je vous invite à rentrer à l'intérieur si vous souhaitez le faire. Vous posez directement vos questions. Alors, attention, vous êtes en direct. Et vous faites attention de ne pas faire des bêtises. Vous voyez ça par des polices. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite rentrer ? Je sais qu'il y avait peut-être Lola qui souhaitait le faire. Est-ce qu'il y en a encore d'autres personnes ? Allez, n'ayez pas peur. Oui, on a une question écrite sur le côté. Oui, alors, vas-y. Alors, attends, je vais relayer la question écrite pour la poser à Stéphanie. Alors, est-ce que tu penses que ton propos alter-mondialiste aura dérangé certaines maisons d'édition et t'auront obligé à utiliser d'autres voix ? Alors, ça, c'est difficile d'y répondre parce que dire oui, ça serait faire de peu d'humilité, je pense, parce que je ne pense intérieurement pas que ce soit si contrôlé que ça et si non, ça m'étonnerait. D'autant qu'il y a quand même des maisons d'édition qui préservent les ouvrages, notamment ceux d'Attaque, par exemple, et qui n'hésitent pas à les diffuser partout. Donc, non, je ne pense pas, je pense juste que, je ne sais pas, ils se sont peut-être dit que ce n'était pas le bon moment, que ça ne les intéressait pas, que ce n'était pas trop… Et puis, j'ai eu un jour un indice qui m'a été donné par Édouard Brazet, qui est un auteur très prolifique, puisqu'il en est à 70 romans et plusieurs précaires. Et puis, il m'avait dit, est-ce que tu envoyais ça, par exemple, chez Albin Michel ? Je dis, oui, oui. Ben oui, mais le problème, c'est que dans telle maison d'édition, ils ont déjà Bernard Werber. Et puis, dans cet autre-là, ils ont déjà Musso. Et puis, dans cet autre-là, ils ont Tchata. Et comme tu es un peu en ce genre de vène-là, c'est-à-dire un roman qui reste quand même grand public et qui aime bien taper sur des aspects un peu pointus de notre société et tout, il dit, ben, ils ne vont pas faire doublon. Ils ne vont pas en prendre un deuxième qui leur ressemble. Et là, pour le coup, je pense qu'en fait, les places assises sont prises. et qu'ils ont mis ses quotas. Ça y ressemble, quoi. Voilà. Donc, je ne pense pas avoir été trollé, mis de côté. Je ne pense pas. C'est un problème. Ah oui, je ne suis pas dans le petit papier. Ah, une petite dernière. Alors, encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de l'audience qui souhaite s'exprimer, poser ses questions en direct à Stéphanie Athènes ? Il ne faut pas hésiter. Sinon, est-ce que tu peux parler de ton actualité ? Est-ce qu'il y a un salon ou des projets que tu vas lancer dans les mois qui suivent ? Alors, non. Enfin, les salons, je n'y vais pas. Non. Les salons, je n'y vais pas. Ben non, parce qu'en fait, quand on n'est pas un auteur envoyé par sa maison d'édition, les salons, c'est payant. C'est cher. Oui, oui. C'est un dépassé. Il faut emmener des exemplaires qu'on fait soi-même. Il faut beaucoup de choses. Quand on ne s'appelle pas Diomusco ou Bernard Werber, il faut se débrouiller tout le temps avec ses deniers. Donc, c'est très compliqué. Surtout qu'on, justement, ne gagne pas bien sa vie en tant qu'auteur. C'est une spirale infinie. Donc, les salons, non, je n'en fais pas. J'ai des interviews, des webinaires, des petites choses comme ça qui se mettent en place les mois prochains. J'ai un projet de long métrage. Là, pour le coup, je suis en train d'écrire un scénario de long métrage pour un producteur et un réalisateur. Et puis, j'ai le tome 2 des Enfants de Tanger qu'il faut que je termine et qui doit sortir en février. Donc, voilà. Mais sinon, un point de vue marketing, visibilité, je n'ai pas véritablement de date et d'événements précis à la communauté pour l'instant. D'accord. D'accord. Bon, mais ce n'est pas bien grave. Mais je vois qu'on a encore une question. Donc, pourquoi tu n'as jamais été sur un plateau télé ? Mais je veux dire, ce n'est pas évident. Je veux dire, on n'y va pas comme ça sur un plateau télé. Oui, c'est tout le sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai essayé. Enfin, j'ai essayé. J'ai contacté divers plateaux. J'ai contacté divers chroniques par télé. Surtout après avoir eu des bonnes chroniques assez vides. En disant, peut-être qu'ils vont avoir envie d'inviter un outsider et puis d'en parler. Donc, effectivement, on dit souvent qu'il faut des dessous de table dans ce milieu-là pour vraiment pouvoir entrer et que c'est versé par les éditeurs parce qu'ils veulent rendre très vite leurs auteurs, leurs œuvres. Pour moi, j'aimerais donner un message quand même positif. Je veux dire, maintenant, il ne s'agit plus d'utopie ou de dystopie. On est bien dans la réalité. On est bien dans Internet. Et je peux vous dire qu'on peut utiliser ce genre de blab. On peut blablater ensemble pour essayer de faire connaître de façon complètement alternative les œuvres de nos auteurs. Donc, ce n'est pas un problème. Déjà, je remercie les personnes qui ont souscrit. Là, c'est très sympa de votre part. Si vous voulez encourager Stéphanie et les autres auteurs que j'ai invités, j'ai déjà une autre personne. C'est difficile de convaincre aussi les francophones. Non, pas Stéphanie, mais je veux dire, il y a des auteurs qui sont extrêmement crispés. C'est très difficile de leur faire dire « Ouais, mais il faut quand même souscrire à un compte Twitter. » Bon, d'accord. Et puis, Facebook, là, là, là. Mais je veux dire, c'est une manière de le faire. Et puis, ensemble, on pourra tout simplement faire connaître les œuvres des uns et des autres. D'accord ? Oui, absolument. OK. Alors, bon, oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On va petit à petit terminer cet entretien. Alors, je tiens à vous avertir qu'on a déjà parlé avec Stéphanie. On reparlera, on fera un debriefing. Ensuite, on verra cette expérience, comment ça s'est déroulé. Mais moi, j'aimerais bien qu'on parle ensemble un petit peu, qu'on fasse une autre série d'émissions, cette fois un petit peu plus spécifique sur la problématique des auteurs. Vous êtes cordialement invité, si cela vous intéresse, si vous êtes formateur et auteur numérique en ligne, à rejoindre notre communauté Google+, donc de préférence, Google+, c'est un peu plus sympa, mais Facebook, si Google+, vous fait peur. Et puis, on parlera aussi de la partie, disons, formation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut créer du revenu durable sur Internet avec des formations vidéo. Et les auteurs et les formateurs, si vous voulez, ils ont ça de commun, ce qu'on appelle le marketing éducatif, d'une certaine manière. Je pense qu'on gagnera beaucoup plus à éduquer, entre guillemets, nos lecteurs ou nos étudiants, en leur expliquant tout simplement, en faisant ce genre de discussion informelle, plutôt qu'en leur assénant, comme ça, sans arrêt, des messages un peu agressifs sur nos livres, etc. Bon, il faut bien vivre, tout le monde sait qu'il faut vivre, mais on peut faire le marketing autrement. Voilà. Bon, alors, je me demande une dernière fois, donc s'il y a des personnes qui souhaitent intervenir, je les invite cordialement à sauter dans le siège qui est libre et puis à poser des questions. Il n'est pas un siège éjectable. Non, non, pour l'instant, non. Et bon, quoi qu'il en soit, donc nous mettrons sur le site de Stéphanie que vous voyez ici affiché, d'accord, nous mettrons sur le site le compte-rendu de cette vidéo. J'ai peur que malheureusement, il n'y ait pas toute la vidéo qui soit affichée parce qu'il y a eu ce petit problème technique, mais rassurez-vous, avec le temps, on arrivera à résoudre ça. Nous ferons aussi un podcast puisque vous aurez toute la partie de la bande audio. Donc voilà, je vais laisser peut-être le mot de la fin à Stéphanie si elle a envie de dire quelque chose pour conclure cet entretien. Oui, je vais remercier tous les auditeurs pour leur très gentil message dont j'ai été gratifiée tout le long parce que là, moi, je les vois apparaître régulièrement. Donc, merci infiniment. C'est aussi pour ça que j'écris d'ailleurs. C'est parce que j'ai envie d'avoir les réactions des gens et puis j'espère des réactions positives. Donc là, c'est ce que je reçois. Ça me donne qu'une envie, c'est continuer encore et encore. Donc, merci infiniment déjà d'avoir participé, d'être venu. Et puis, n'hésitez pas à revenir la prochaine fois et à poser des questions plus précises si vous en avez. Donc, ce sera un plaisir d'y répondre. OK, je vois qu'effectivement, c'est assez encourageant. Donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain Blab. Je ne sais pas exactement quand ça sera. Peut-être qu'on décidera de faire, si vous voulez, un rendez-vous hebdomadaire à peu près à heure fixe. Mais quoi qu'il en soit, si vous ne pouvez pas y assister, vous recevez donc un lien qui est envoyé par Blab pour revoir tranquillement, comme vous le voulez, sur n'importe quel écran, la bande audio ou la vidéo pour voir tranquillement comment on a discuté. Alors, encore une fois, je vous remercie. Je vais bientôt arrêter l'enregistrement. Et puis, à la prochaine fois. Merci à vous tous. Passez une excellente journée sur notre petite planète qu'on voit ici en haut à droite, où que vous soyez. Merci et au revoir.